Bonjour à tous, voilà, bienvenue à M. Daricot qui a accepté de venir nous parler des arbres et des abeilles. Il a été invité par la section arbres et arbustes d'ornement, donc de la SNHF. Donc, je vais donner tout de suite la parole à M. Daricot qui est ingénieur agronome et qui a travaillé longtemps pour des organismes officiels tels que l'UNESCO, je crois, l'ONU aussi. Oui, et puis M. Daricot est un spécialiste, est un apiculteur et un planteur d'arbres. Donc, je vais lui laisser la parole. J'espère que tout va bien se passer et je suis sûre que M. Daricot va nous passionner. Je vous laisse la parole, monsieur. Bien, bonjour. J'espère que la technique est satisfaisante. Je vais donc vous présenter un travail assez synthétique pour appuyer sur l'utilité des arbres et pour les abeilles. Alors, en fait, j'ai inventé avec d'autres un mot valise, l'apiforesterie. Ça explique bien dès le départ de quoi il s'agit. Il s'agit effectivement de favoriser l'apiculture par essentiellement les arbres et les arbustes, c'est-à-dire par des végétaux les plus résilients, comme on dit maintenant, donc les plus résistants aux problèmes que doivent affronter les abeilles et au-delà toute notre biodiversité. Donc, il s'agit de planter pour les abeilles et la biodiversité avec, je le dis dès le départ, parce que ça va être le fil conducteur de mon exposé, avec un accent sur les créations horticoles parmi les arbres et les arbustes à planter. Je vais insister beaucoup sur ce que l'horticulture rondamentale a apporté et continue d'apporter. Et surtout, un point important pour les floraisons, mais pour le pollen, du pollen hors saison. La conclusion de tout mon exposé est là, c'est du pollen hors saison. Et je vais essayer de l'expliquer et de montrer une palette végétale susceptible d'assurer ce service de pollen essentiel pour nos insectes. Je vais commencer par, peut-être un peu longuement, détailler ce qui se passe actuellement dans notre environnement, dans nos paysages. Le premier défi que tout le monde conçoit est lié au changement climatique. Alors, le changement climatique, en bref, c'est un réchauffement des températures moyennes qui s'élèvent, qui ont déjà visiblement pris plus d'un degré depuis les années 50 et qui sont partis pour un degré, voire plus, à un horizon proche de 2050. Donc, nous allons en moyenne vers un climat plus chaud, qui dit plus chaud, dit aussi plus d'évaporation, donc un climat plus sec et marqué, et ça, c'est une évidence aussi, marqué par des aléas climatiques plus fréquents. Quand je dis aléas climatiques, ce sont des canicules, donc des températures très élevées pendant des durées assez longues, des précipitations plus fortes dans des durées plus courtes, éventuellement des gels plus ou moins tardifs, etc. Donc, un climat, on va le dire, moins tempéré, plus chaud et plus sec. Alors, jusque-là, on peut se dire après tout, pourquoi pas, tout peut être supportable. L'accent est quand même à une certaine problématique inattendue pour les insectes, à savoir qu'un climat plus chaud, c'est un climat qui fait avancer les floraisons. Alors ça, tout le monde l'a bien compris, les dates des floraisons, comme celle des vendanges, ont en moyenne avancé pratiquement d'un mois sur notre territoire. Alors, ça cache bien sûr des disparités. La flore qui fleurit au printemps a avancé de 8-10 jours. Celle qui fleurit classiquement en été a avancé de 3 semaines à un mois. Et cette avancée des floraisons est quelque chose d'assez régulier, qui va se prolonger puisqu'on attend un degré de plus, sinon davantage, qui est très curieux dans ses conséquences. La première conséquence, c'est que si vous avancez toutes les floraisons, finalement, vous compactez l'ensemble des floraisons importantes de notre flore et vous créez derrière, puisqu'elles ont avancé, vous créez derrière des trous, des trous floraux. Je les appelle comme ça. Vous allez comprendre, le printemps chez nous, le printemps pour les insectes, débute, on va le dire, avec la floraison massive des pissenlits. À partir de la floraison des pissenlits, il y a des fleurs partout dans nos paysages. Et en remontant le temps, arrivent les arbres mélifères les plus importants. Chez nous, ce sont les tilleuls et les châtaigniers, selon les territoires, qui fleurissent de plus en plus tôt. La tradition dans mon sud-ouest était de dire qu'il fallait ramasser son tilleul pour les tisanes vers la Saint-Jean. Maintenant, si vous attendez la Saint-Jean pour avoir du tilleul, vous allez avoir des fleurs extrêmement sèches, sans intérêt. Il va plutôt falloir y aller un mois avant, fin mai. Donc, fin mai, fin juin. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le dernier des grands arbres mélifères a cessé de fleurir un mois avant. Dans nos insectes, traditionnellement, lorsque les floraisons des grands arbres mélifères s'est passé, se rabattait sur la flora de ventis, les petites fleurs des fossés et les ronces. Pour arriver, lentement mais sûrement, avec une floraison continue de ces fleurettes, jusqu'à l'arrivée du lierre et donc, à nouveau, des grandes disponibilités florales pour passer l'hiver. Donc, le climat a fait avancer le pic des floraisons des arbres mélifères et en parallèle à ce réchauffement climatique, depuis les mêmes années 50, nous avons, par diverses pratiques, simplifié nos paysages et nos flores. Je vous donne ici deux visions de ce que sont nos paysages agricoles. À gauche, vous avez un terroir viticole, on est à Sancer. Vous avez un arrière-plan de la vigne et devant, un petit bosquet d'acacia. Quand vous êtes à Sancer, il n'y a plus que de la vigne, une mer de vigne, disent les spectateurs, et quelques bosquets perdus de ci, de là, qui sont soit des arbres utiles du type acacia qui servaient à faire des piquets dans les vignes, soit des bosquets en déshérence d'un peu tout et que plus personne ne va nettoyer. Ce paysage viticole s'est généralisé partout. Une vigne qui a remplacé tous les végétaux qui l'accompagnaient pour devenir une monoculture, et où vous l'imaginez bien, il n'y a rien à manger pour les insectes. À droite, c'est une évolution qui est en cours. C'est l'Ouest breton, l'Ouest breton laitier, qui traditionnellement avait gardé, chance pour nos insectes et nos abeilles, des prairies naturelles, et qui laboure ces prairies naturelles pour mettre à l'évidence des cultures plus efficaces, comme du régras et du maïs, qui sont encilés pour nourrir les animaux. Donc, le passage de la prairie naturelle aux champs labourés se fait par accroissement des parcelles. Vous voyez, il reste deux malheureuses chaînes d'un ancien talus bocagé qui a été arrasé pour laisser passer les machines. Les deux chaînes sont restées parce que c'est un voisin, il continue à exploiter ses chaînes pour le bois. Donc, régulièrement, il les retaille. Les deux chaînes ont survécu pour alimenter sa chaudière. Mais l'essentiel de mes voisins, ne se chauffant plus au bois, toutes les parcelles continuent à être agrandies et labourées. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en parallèle au réchauffement climatique qui a avancé les floraisons, nous avons simplifié les flores de nos paysages partout et surtout enlevé les petites fleurettes, les flores adventistes qui faisaient la jonction entre les grands arbres, Mellifère et le lierre. Nous avons créé en fait des trous de floraison. Qui dit trou de floraison, dit bien sûr trou alimentaire. Et on y reviendra, baisse des ressources veut aussi dire baisse des populations supportées par les territoires, dont des abeilles. Alors, j'ai mis une phrase à l'anglais juste dessous, « lack of flowers ». Je vais laisser à l'anglais tout simplement parce qu'elle est très parlante. « Lack of flowers », on manque de fleurs. Ça paraît bizarre et anecdotique, mais en fait, ce n'est pas nouveau. La première chercheuse qui a pointé le problème du manque de fleurs sur la vie des insectes est une chercheuse anglaise qui l'a énoncée dans les années 1936, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où l'agriculture anglaise, plus avancée que la nôtre, passait de la prairie permanente au régras. C'est eux qui ont inventé ces graminées très productifs. Et donc, l'agriculture anglaise labourait ces prairies pour mettre du régras. Constatation immédiate, moins d'insectes. Pourquoi moins d'insectes dans ces années avant-guerre ? Et la chercheuse a réfléchi, etc. Et elle a fini par lâcher le morceau. On manque de fleurs. Le sud de Londres manquait de fleurs avant-guerre. Et ces insectes, abeilles en particulier, commençaient à voir leur population s'effondrer. Voilà. Ces deux premiers dépositifs vous montrent vers où on va. On avance les floraisons. On fait donc des trous derrière. Et on a simplifié tous nos paysages agricoles, mais pas seulement. Nos paysages périurbains seraient semblables. Toutes nos banlieues sont peu arborées et très peu fleuries, finalement, si on les regarde bien. Donc, nous avons un défi double, climatique et alimentaire, lié, et j'insiste là-dessus, lié à un manque de floraison, de fleurs dans nos paysages. Je vais préciser le manque de fleurs dans nos paysages par une diapositive qui va nous rappeler, moins pour les abeilles, mais pas seulement les abeilles domestiques, pour un ensemble d'insectes, l'importance du pollen. Les fleurs, pour les insectes, ce sont deux choses. Ce sont du nectar, des sucres, donc des sucres qu'elles vont utiliser pour leur métabolisme et que les abeilles stockent, bien entendu, pour élever leur jeûne et pour nous permettre de leur prélever du miel aimablement. Et la deuxième chose que fournissent les fleurs, c'est beaucoup plus discret et beaucoup moins, a priori, important pour tout le monde, c'est le pollen. Or, le pollen, dans la pratique, c'est l'équivalent du gamète mâle, donc des spermatozoïdes chez les animaux. Le gamète mâle, dans le monde végétal, c'est donc le transport de la partie génétique qui s'échange lors des fécondations et c'est essentiellement constitué de protéines et d'azote. Le pollen est en fait, pour les insectes, une grande source de protéines, d'azote, mais aussi de lipides, de vitamines et d'autres micronutriments. Alors, c'est intéressant à signaler, je ne peux pas vous dire l'importance du pollen comme entrée de l'azote dans la biodiversité aérienne, mais je soupçonne intuitivement qu'elle est massive, parce que non seulement les pollens sont utilisés par les pollinisateurs, le nom explique bien, mais les pollens servent à quantité d'insectes qui ne sont pas des pollinisateurs, qui sont simplement des insectes en recherche pour toute leur vie ou une partie de leur vie de cette forme de protéines finalement accessible que sont les petits grains de pollen des étamines des fleurs. Je reviens sur l'importance du pollen en vous signalant trois faits scientifiques relativement récents, qui méritent d'être largement connus. Alors, le premier est sur l'écran à gauche, ce sont des résultats scientifiques des années 2005 à 2015 environ, qui observaient que les pollens sont nécessaires à la vie des abeilles, mais que, comme pour nous, la diététique enseigne qu'il faut cinq fruits et légumes par jour pour être en bonne santé, les diététiciens pour les abeilles considèrent qu'il leur faut trois pollens différents pour être en bonne santé, tout simplement parce que aucun des pollens, aucun des pollens disponibles ne contient la totalité des acides aminés nécessaires à une bonne vie d'insectes. Il faut donc jouer sur des combinaisons de pollens pour que la ration alimentaire de l'insecte contienne tous les acides aminés qu'il ne peut pas synthétiser et qui sont nécessaires à sa santé. C'est très simple, cinq fruits et légumes, trois pollens par jour, cinq fruits et légumes par jour. Ça veut dire déjà une chose qu'il faut retenir tout au long de mon exposé, ça veut dire que la diversité des végétaux à un moment donné est fondamentale. Un seul végétal, ne suffit pas. Quand on dit par exemple qu'il y a des champs de maïs pleins de pollens et des ruches autour, les ruches n'auront que du pollen de maïs, mauvaise qualité, abeilles malades. Je reviendrai sur cet aspect-là. Donc diversité florale, à un moment donné, ça veut dire diversité florale tout le temps. Commençons par dire le problème. Pollen différent, floraison différenciée. Alors le deuxième au milieu, la deuxième photo, elle est un peu schématique, mais elle reflète bien ce que je vais vous raconter. Les insectes, à un moment de leur vie, en hiver en particulier, pour préparer l'hiver, doivent s'engraisser. Alors les abeilles, en hiver, elles hivernent, c'est-à-dire qu'elles restent actives et se chauffent, un peu comme les manchots sur la banquise, en se regroupant en tournant les unes sur les autres pour chauffer la grappe. Elles passent l'hiver activement dans la ruche, en maintenant dans la ruche une température relativement élevée grâce à leur métabolisme et leur mouvement. Et elles vont vivre donc tout l'hiver. Les abeilles qui passent l'hiver sont formées en septembre, octobre, lors de la floraison de l'hulière, là aussi je reviendrai dessus, pour vivre jusqu'au mois de mars, s'occuper donc de la reine et du nouveau couvain qui va arriver pour relancer la colonie et finir par mourir au moment où la génération suivante repart à l'assaut et reconstitue les réserves de miel et autres de la colonie. Donc les abeilles d'été travaillent beaucoup tout le temps et vivent un mois, un mois et demi. Les abeilles d'hiver vont vivre octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Pour vivre aussi longtemps, il faut avoir des réserves qui sont des réserves adipeuses et ce n'est pas que le cas des abeilles domestiques, c'est aussi le cas de tous les insectes dont les femelles fondatrices doivent passer l'hiver planquées dans des trous, dans des végétaux, etc., pour passer l'hiver et attendre les beaux jours pour relancer leurs activités et leur population. Tous ces insectes ont besoin de réserves et la façon dont les réserves sont constituées, ce sont des réserves de protéines et de lipides combinées dans des molécules que l'on appelle la vitellogénine. La vitellogénine, c'est à base de pollen. On prend les protéines du pollen et les lipides du pollen et on les met dans son organisme sous forme de coradipeux. Vous avez l'abeille de gauche à la photo, le corps blanc, on dit l'abeille grasse. Les abeilles sont grasses pour passer l'hiver. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, et là les recherches sont plus récentes, ça doit être daté de 2015 environ, on a constaté qu'en fonction de la qualité et de la quantité de leurs réserves en vitellogénine, en corps gras. La survie des abeilles était profondément modifiée. Des colonies bien nourries en octobre, le lierre et autour, vont passer l'hiver avec un taux de survie très élevé, de l'ordre de 90% dans les moyennes établies, alors que des colonies mal nourries en octobre, peu alimentées en pollen, vont avoir de fortes mortalités et les constatations portaient jusqu'à 60% de mortalité. Donc bien nourries, 90% de survie, mal nourries, 60% de survie. Un facteur alimentaire qui importe de 30% dans la survie d'une colonie d'insectes, c'est quelque chose d'énorme. En 2015, on a pris conscience de l'importance des floraisons d'octobre, de la disponibilité en pollen pour la survie des insectes et des abeilles. Je vous ai mis une photo à droite, elle n'est pas très, il faut l'expliquer. Dans cette photo à droite, vous avez l'espèce d'animal un peu rose tranché au milieu, c'est un insecte parasite de l'abeille, c'est le varroa. C'est un poux parasite, c'est le pire des parasites que l'on a sur nos abeilles depuis les années 80, qui est responsable de beaucoup de mortalité des colonies d'abeilles. Et dessous, c'est le corps d'une abeille, le thorax. J'explique rapidement, le varroa en rose est collé sur le thorax, le dorsal de l'abeille, juste au-dessus de sa réserve de vitélogénie. Il n'est pas fou, le parasite, il se met juste au-dessus du pactole, on va dire, il en vit, il le suce, et quand il le mange progressivement, il fait diminuer la réserve adipeuse de l'abeille parasitée au point de l'épuiser et de la tuer pendant l'hiver. Beaucoup de mortalités hivernales sont liées à un parasitage sur le corps adipeux. Ce qui explique ces différences, une abeille bien nourrie peut supporter le parasite beaucoup mieux qu'une abeille mal nourrie. C'est une évidence, bien entendu, c'est du bon sens, mais c'est prouvé et très important. Le facteur alimentaire, donc le pollen, est très important. Et alors, dernière recherche qui a porté, elle aussi, un éclairage très particulier, elle est de 2021, vous l'avez en bas, septembre 2021, d'une jeune chercheuse de l'INRA qui a démontré que des abeilles bien nourries en pollen étaient capables de se détoxifier lorsqu'elles étaient aspergées de pesticides. Je dis ça, c'est pas pour dédouaner les pesticides, c'est simplement pour dire que les abeilles bien nourries en pollen avaient une meilleure résistance aux pesticides. Alors, quand on dit ça, c'est quand même quelque chose d'important à nous. Entre la survie hivernale et la survie face au stress chimique, agrochimique, on a le facteur limitant. C'est ce que je vais continuer à vous dire tout au long de mon exposé. Le vrai facteur limitant de nos paysages à venir et actuels et à venir, c'est le manque de floraison et tout particulièrement la baisse de l'offre en pollen, en quantité et en diversité. Premier renseignement majeur des dernières années, c'est bien le pollen qui va conditionner. En agriculture, tout le monde sait que c'est l'azote qui est le facteur limitant des rendements. En matière de biodiversité d'insectes, le facteur limitant dans les paysages, c'est l'offre en pollen. À partir de l'offre en pollen, se calibre la population d'insectes d'un paysage et la population d'insectes calibre elle-même ceux qui mangent les insectes, les oiseaux, les batraciens, etc. Une des grandes causes de la baisse de notre biodiversité et de la disparition des abeilles. On a toujours dit que c'était un cocktail de pesticides, de manque d'habitat, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est à la base un manque de floraison. Voilà ce que je voulais vous dire en liminaire. Sur ces constatations, j'arrive à ce que je vais un peu développer pour vous, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. La mécanique à l'œuvre, elle est résumée ici en deux photos. À ma gauche, le dernier des arbres mélifères de notre paysage français, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, c'est le châtaignier, dernier à fleurir. Important, immense fournisseur de nectar et de pollen et de miel, très connu. Et à droite, en haut, le déclencheur de l'époque où il y a plus de fleurs que d'insectes, c'est le printemps. Donc, lorsque les pissenlits arrivent, en général, le problème alimentaire devient secondaire et toutes les abeilles et autres insectes se mettent à pulluler et tout va mieux. Donc, en fait, la mécanique que nous avons mis en œuvre est une mécanique qui, au jour d'aujourd'hui, a écarté les floraisons des châtaigniers et d'autres arbres et d'ouvrir, en fait, l'espace entre les deux floraisons importantes, de fin d'arbres mélifères et de... Et surtout, créer ce que j'appelle de la pénurie. Beaucoup de nos paysages sont en pénurie. Après les grandes floraisons, y compris dans les paysages agricoles, le tournesol, il n'y a plus rien. Et de malbouffe parce qu'encore une fois, on n'a plus la diversité florale, on n'a pas les trois pollens nécessaires à la qualité de vie de nos insectes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fleurir entre les châtaigniers et l'arrivée des pissenlits. J'ai oublié de dire quelque chose, j'y reviens, excusez-moi, dans le défi climatique. Le défi climatique, c'est pas seulement un réchauffement général, c'est aussi des hivers plus doux. Alors, on peut se rassurer tous en disant des hivers plus doux, c'est intéressant. Oui, mais des hivers plus doux, ce sont des hivers où justement les insectes vont être actifs. Pas tous, mais par exemple les abeilles et les bourdons sont actifs dès que la température est supérieure à 8 degrés. Un insecte actif, c'est un insecte qui sort de sa niche, de son abri, et qui consomme de l'énergie, qui se déplace, comme nous, quand on se déplace en véhicule, il se déplace, il consomme plus d'énergie que s'il était inactif dans la rue. Finalement, les hivers doux sont des hivers plus dépensés en énergie et donc en miel de réserve que les hivers froids. Alors, ça paraît là aussi un peu bizarre de dire ça, mais je vais vous donner une anecdote très parlante. En Californie, sud-ouest des États-Unis, le réchauffement climatique se fait sentir beaucoup plus fortement que chez nous. Il a avancé les floraisons et surtout, il frappe dans un paysage agricole extrêmement simplifié. La Californie, c'est de grandes cultures, de grandes monocultures, et en particulier, c'est 200 000 hectares ou plus, presque 300 000 hectares d'amandiers. Alors, les apiculteurs californiens amènent les ruches pour polliniser les amandiers, ce qui est une vieille tradition. C'est le revenu, d'ailleurs. Ils tirent des revenus de la pollinisation des amandiers. Que fait le réchauffement climatique ? Le réchauffement climatique avance, bien entendu, les floraisons des amandiers et surtout fait que toutes les ruches et tous les insectes qu'on amène pour les pollinisations se sentent actifs dès qu'ils arrivent en Californie. Ce qui dit fait chaud. Comme on a spécialisé les paysages, autour des amandiers, il n'y a rien. La Californie a un déficit à nos extrêmement fort. Toute l'eau qu'il leur reste est versée au goutte à goutte aux amandiers et il n'y a rien autour des amandiers. Donc, les ruches amenées traditionnellement aux pieds des amandiers sont face à un paysage où il n'y a rien, en attendant la floraison des amandiers. Les apiculteurs américains sont aperçus que pendant qu'il n'y avait rien, elles sortaient, elles dépensaient leur réserve de miel au risque de mourir avant de polliniser. Ils avaient donc le choix entre les nourrir pour qu'elles survivent ou les renvoyer dans le nord des États-Unis pour qu'elles aient encore le sentiment qu'il fait froid et les redescendre ensuite pour la pollinisation, ou bien, solution qui est la plus fréquente aujourd'hui, mettre les ruches en chambre froide pour leur faire croire que l'hiver continue. Alors, c'est toujours intéressant de voir l'intelligence humaine appliquée techniquement à des solutions, finalement, de location de chambre froide, mais en fait, la réalité, nous ne l'avons pas encore, la réalité, c'est que les Américains, les Californiens ont simplifié leur paysage à outrance, oublié qu'un environnement se compose de diverses floraisons équilibrés, etc., et émis leurs insectes devant un dilemme terrible, rien avant la floraison, puis tout au moment de la floraison. Donc, louer des chambres froides, bon, c'est un pisalet, ils continuent à le faire. Chaque année, on se pose la question aux États-Unis de savoir s'il faut faire des kilomètres en camion pour déplacer les ruches vers le nord, ou louer des chambres froides, qu'est-ce qui est le plus cher, etc. L'enjeu est énorme, puisqu'il s'agit de centaines de milliers d'hectares d'amandier, mais on n'en est pas là chez nous, mais simplement pour vous dire, notre problème aussi, avec le défi climatique, c'est l'arrivée de ces hivers doux, alors que notre flore usuelle, ici, en France, est une flore qui ne fleurit pas ou peu en hiver, ce qui est logique, compte tenu de son histoire, et que nos abeilles et d'autres insectes sortent en hiver alors qu'il n'y a rien à manger. Voilà. Donc, le panorama est un peu compliqué, vous allez bien comprendre. Nous allons, donc, on passe d'un climat tempéré frais, globalement sur l'ensemble du territoire, à un climat moins tempéré, plus chaud et plus sec, avec une flore qui donc se retrouve en porte-à-faux, avec les nouvelles conditions climatiques qui vont, qui lui tombent dessus, et avec des insectes qui, eux aussi, se trouvent en porte-à-faux, parce que leurs besoins ne sont pas synchrones avec les besoins de la flore que nous avons actuellement. Si je dis ça, c'est parce que, tout au long de mon exposé à venir, où je vais vous parler d'une palette végétale à planter, on se trouve avec une situation de départ qui est relativement simple. La flore française est une flore, comme la flore européenne d'ailleurs, est une flore qui a été appauvrie par les glaciations. Alors, ça demande quelques explications. Imaginez que la dernière glaciation, il y a 14 000 ans, avait pratiquement éradiqué tous les grands végétaux de notre territoire. Donc, la moitié nord du territoire actuel français était sous les glaces, et l'autre moitié était constituée de steppes gelées, des steppes que parcouraient les troupeaux de mammouths. La plupart des arbres, donc, en avaient été chassés, ou plus exactement, ils étaient, comme les glaciations, c'était des phénomènes lents et autres, ils s'étaient déplacés, en suivant les conditions qui leur convenaient, ils étaient descendus vers le sud. Alors, descendre vers le sud, quand on est sur un territoire comme la France, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit se heurter aux Pyrénées, soit se heurter à la Méditerranée ou aux Alpes. Ça veut dire affronter des barrières que beaucoup n'ont pas pu affronter et passer avec succès. Donc, en fait, les glaciations se sont traduites par, effectivement, une descente des végétaux européens, français, vers le sud, mais beaucoup n'ont pas pu descendre. Les glaciations se sont traduites dans notre territoire par une perte très importante de végétaux, d'espèces et de variétés. Alors, du coup, quand les glaces se sont retirées, les végétaux qui s'étaient réfugiés dans le sud, en Espagne, en Italie ou sur la côte méditerranéenne, sont remontés. Bien entendu, ne sont remontés que les survivants et ceux qui étaient finalement les moins frileux. La flore que nous avons est donc une flore tempérée, appauvrie par l'épisode des glaciations, et constituée de végétaux plutôt résistants au frais et au froid. Voilà le résultat. Maintenant, imaginons la même chose dans les continents américains et asiatiques. Les glaces ont eu le même phénomène aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, excusez-moi, descente du Canada jusqu'au milieu des États-Unis et poussée de toute la végétation vers le sud, laquelle a pu se réfugier vers le Mexique et plus bas, et remonter au moment où les glaces se sont retirées. En Asie, sur la masse chinoise et asiatique, le même phénomène de balancement a eu lieu, descente vers le sud, puis remontée. Dans ces deux grands espaces sans barrière, les pertes de végétaux ont été bien moindres. Ils ont gardé des familles, des espèces, et la très grande diversité que nous avions peut-être en Europe, très certainement, mais qu'eux ont gardé. Bilan des courses, et c'est là que ça devient intéressant pour la suite de mon exposé. Bilan des courses, les flores tempérées d'Amérique et surtout d'Asie, les flores tempérées d'Amérique et d'Asie, sont beaucoup plus riches que la flore tempérée survivante que nous avons ici en France. C'est une grande chance parce que ça veut dire que certaines familles, j'en parlerai pour le tilleul ou les érables, on verra quelques exemples, certaines familles végétales ont eu la chance de rester très diversifiées, en Amérique et en Asie en particulier, et donc d'offrir des périodes de floraison, des phénologies très différentes. La flore asiatique en particulier, tempérée, asiatique, a la chance de pouvoir fleurir tard en saison et amener des fruits, y compris pendant la période hivernale, ce que notre flore tempérée ne peut pas faire. Nos arbres fleurissent tôt tout simplement parce qu'il faut qu'ils fructifient avant les mauvais jours. Un arbre tempéré asiatique peut avoir le même comportement, mais peut fleurir beaucoup plus tard en saison parce qu'il va pouvoir mûrir ses fruits dans un hiver doux. Nos hivers trop froids ont éliminé les plantes qui fleurissaient trop tard pour fructifier trop tard en hiver. Nous avons perdu dans la flore avec les glaciations, nous avons perdu dans notre flore historique, préhistorique, ces végétaux tempérés qui avaient des chronologies florales extrêmement diversifiées. Je y reviendrai dans les exemples que je vais vous donner. C'est une chance pour nous de même certaines créations horticoles sur lesquelles je vais insister. Je prépare donc la deuxième partie de mon exposé en vous reprenant sur ces photos ce que c'est que la pollinisation. La pollinisation, ce sont donc les insectes qui vont chercher le pollen pour s'en nourrir, qui s'en recouvrent plus ou moins. Vous avez une photo en haut à gauche d'une abeille. Les abeilles sont très velues. Et quand elles rentrent dans des fleurs et secouent les étamines, elles finissent par se couvrir de pollen. C'est un peu exagéré comme photo, mais c'est à peu près la réalité. Et quand une abeille chargée de pollen comme ça rentre dans une autre abeille, bien évidemment, elle transporte à l'insu de son plein gré, on va dire, du pollen qu'elle va amener de fleur en fleur. Les pollinisateurs sont ces insectes qui, par recherche de pollen et par constitution physique, font le transport de pollen que ne fait pas, vous avez en haut à droite et en bas à gauche, des exemples de pollinisation par le vent, que ne font pas justement le vent. Vous voyez les photos. Le vent, lui, secoue mécaniquement les étamines et disperse le pollen au hasard des flux et des courants aériens. L'abeille ou l'autre insecte pollinisateur, lui, au contraire, dirige de fleur en fleur. Et comme en général, le pollinisateur est fidèle à une fleur qui, à un moment donné, l'intéresse pour le nectar parce qu'elle est à maturité, etc., etc., le pollinisateur fidèle amène directement le bon pollen sur la bonne fleur. Donc, les deux systèmes ont cohabité, ils cohabitent toujours, mais c'est vrai que l'arrivée des pollinisateurs a nettement amélioré la pollinisation et donc la génétique des végétaux depuis l'apparition à la fois des fleurs et des pollinisateurs sur notre territoire, enfin sur la planète. La pollinisation, c'est ça. Et c'est basé tout simplement sur un phénomène très simple. Le pollinisateur cherche du nectar et du pollen pour se nourrir. Et en faisant cette recherche alimentaire, il fait son boulot de pollinisateur. Voilà. Donc, la question que nous avons à nous poser maintenant, elle est relativement complexe. Il s'agit d'offrir à nos insectes, pas seulement aux abeilles, mais à tous les insectes qui dépendent du pollen et des fleurs, des floraisons qui vont aller depuis la floraison des châtaigniers jusqu'à la reprise de printemps. Là, je vais vous passer quelques exemples et insister un peu sur leurs caractéristiques horticoles qui les ont amenées chez nous et qui en font finalement d'excellents alliés pour le climat qui nous vient. Le premier arbre dont je vais vous parler, c'est un arbre mellifère qui est arrivé ici finalement assez précocement. J'ai mis la date exprès, en 1750. C'est le Savonnier. Son nom botanique, c'est le Cuellroteria paniculata. Petit arbre de 8-10 mètres qui se forme en boule lorsqu'il est tout seul et qui fleurit après les châtaigniers. Il fleurit à Paris début juillet, disons. Très mellifère, rustique, qu'on peut croiser maintenant pratiquement sur tous les territoires dans les aménagements urbains essentiellement et qui a plusieurs caractéristiques. Vous avez l'arbre adulte en floraison. En haut à droite, vous avez sa jolie floraison jaune. Ce qui est intéressant à noter, c'est que quand il est à maturité, il rejette en arrière ses cépales qui sont marquées d'une couronne de points rouges. C'est très joli, c'est du jaune, du rouge. Ça marche très bien. Certains disent que c'est pour attirer les pollinisateurs, les points rouges. Ça leur sert de cible. Ils voient bien où il faut aller. Pourquoi pas ? Mais en attendant, c'est d'une esthétique imparable. Ça fait des grappes assez belles. L'arbre se couvre d'une couleur jaune. Et la fructification donne lieu à des grappes de cette espèce de lanterne chinoise, un peu papier, dans laquelle se trouvent des graines en forme de billes. Donc, il est arrivé en 1750, envoyé par un missionnaire, le père d'Incarville, qui était à Pékin pour envoyer, pour évangéliser la Chine, et puis surtout pour mieux connaître les pratiques, la culture, connaître le monde chinois qui restait finalement très, très fermé pour les Européens. Donc, il envoyait au Jardin du Roi, qui est devenu le muséum d'histoire naturelle, il envoyait des graines par caravane qui mettaient environ deux ans, Pékin, Moscou, Paris, en caravane, donc pour ramener ces graines qui étaient amenées au muséum, étudiées et accompagnées de quelques observations. Alors, visiblement, il avait envoyé le colrotheria, le savonnier, non pas parce qu'il fait des saponines comme d'autres plantes pour faire du savon, mais parce qu'il était utilisé pour faire un colorant jaune assez prisé en Chine à l'époque et partout, et pensant que ça pouvait être une utilisation chez nous de cet arbre. En fait, l'utilisation en colorant n'a rien donné, donc le colrotheria, le savonnier est resté un peu à la fois joli et arbre de collection, jusqu'à ce que l'horticulture rondamentale s'intéresse à lui, parce qu'il fleurit, comme je l'ai dit, assez tard, en juillet, belle époque pour commencer à fleurir les rues, et surtout parce qu'il est d'une grande variabilité génétique. Le colrotheria, dans son air d'origine, est à la fois coréen du nord, du sud, et chinois du nord de la Chine jusque dans le sud-ouest, Sichuan vers le Yunnan. Donc, des milliers de kilomètres et des populations qui, finalement, s'avèrent assez hétérogènes, forcément, et assez intéressantes pour l'horticulture, ce qui fait que les Anglais ont fini par sélectionner un cultivar qui fleurit septembre, donc qui fleurit en Angleterre en septembre, chez nous, ça serait plutôt au mois d'août, et qui a été créé en 1960. Donc, l'horticulture ornementale, en besoin de floraison estivale, nous permet d'avoir un colrotheria, on va dire, de semis, qui arrive en juillet, et un autre sélectionné au mois d'août. Je pense qu'on est encore en dessous de ce que permettrait la population très diverse des colrotheria, qui s'avère capable de fleurir, je pense, jusqu'au mois d'octobre, selon les origines, mais ça reste à sélectionner. Donc, voilà. Le premier dont on peut attendre un service pour nos insectes et nos abeilles, c'est bien le savonnier. Alors là, il est surtout urbain, mais on le trouve maintenant, y compris dans des haies, dans des petites haies, et il supporte très bien toutes les pratiques horticoles de taille et de mise au carré, etc. C'est un arbre relativement rustique et qui résiste assez bien à la sécheresse. Alors, mon fil conducteur, ça va être les mois de floraison. En remontant, après le savonnier, les arbres sur lesquels on peut compter sont les tilleuls. Alors, je vous ai dit que la famille des tilleuls en Europe, avec les glaciations, a été abruptement décimée. Bon, il nous reste trois, sinon quatre variétés de tilleuls en Europe. Par contre, si on va aux États-Unis, il y en a une quinzaine, enfin en Amérique, il y en a une quinzaine, et en Asie, il y a environ 25 tilleuls. Une grande famille, donc, qui s'est très diversifiée, en Asie tempéré. Oui, alors, j'en présente deux parce que ce sont deux cas intéressants, très beaux, et finalement très utiles pour les insectes. Alors, le premier dont je vais parler, c'est le tilleul du Japon, Tilia japonica. Au Japon, c'est un arbre commun, forestier. Bon, il ressemble beaucoup à notre tilleul à petites feuilles, et vous l'avez en bas à droite. Enfin, sa caractéristique, vous voyez la bractée, sa caractéristique, c'est d'être le tilleul qui a le plus de fleurs par bractée. Donc, nos tilleuls ont 4-5 fleurs par bractée. Le tilleul du Japon, jusqu'à 40 fleurs. Vous imaginez 40 fleurs. Imaginez bien un tilleul du Japon, fleurissant en juillet, se couvrant de toutes ses fleurs, pratiquement au même moment, c'est une arrivée soudaine et massive, et il retourne légèrement ses bractées vers l'extérieur. Ce qui fait que le tilleul du Japon en fleurs devient un arbre blanc-crème magnifique. Et alors, il sature le marché. Quand je dis il sature le marché, on ne voit que lui, on ne sent que lui, et toutes les aveilles et autres insectes, 40 fleurs par bractée, bref, c'est une stratégie d'attraction des pollinisateurs tout à fait intéressante, qui marche bien. Et qui fait le bonheur. Il y en a très peu en France. Un des plus beaux se trouve à l'arborétum de l'école du Breich, à Paris. Vraiment très intéressant à voir, très spectaculaire, d'autant plus qu'il y a un rucher juste à côté. La preuve est immédiate. On voit son effet d'attraction. Le deuxième dont je vais parler, c'est un chinois. C'est le tilleul Henriana, le tilleul de Henri, qui est encore plus tardif. Il est du mois d'août. Donc, juillet, le japonais, août, le chinois. On commence à arriver à des floraisons tout à fait particulièrement intéressantes, parce que chez nous, en juillet, août, on n'a plus rien. Donc, vous l'avez en photo à gauche. Il est très joli. C'est peut-être le plus complet et le plus esthétique des tilleuls. On peut en discuter, mais c'est vrai que sa feuille est très belle. Elle peut être très large certaines années, très grande, finement dentée. Très finement dentée, vous le voyez sur la photo. Il a de belles couleurs cuivrées à sa naissance, mais aussi en fin de vie. Donc, il prend des couleurs au printemps et des couleurs en automne. Et alors, regardez en haut à droite, sa floraison. Alors là, c'est tout à fait étonnant. On est à l'inverse du japonais. Donc, vous regardez l'inflorescence. Vous voyez, il y a des fleurs qui sont en billes, donc des fleurs qui ne sont pas encore ouvertes. Des fleurs ouvertes, vous voyez les étamines qui sortent en blanc et des fleurs en voie de finaison qui sont marrons au cœur. En fait, le thiel de Henry fleurit progressivement. Autant le japonais fleurit d'un seul coup, 15 jours à peu près de floraison, autant le chinois va nous gratifier d'une floraison lente d'environ un mois. Alors, une autre stratégie pour attirer les pollinisateurs, c'est justement de durer. S'il y en a un qui passe, il pourra passer au début du mois, à la fin du mois. Donc, c'est deux stratégies de pollinisation tout à fait intéressantes, tout à fait efficaces. Le thiel de Henry est toujours, alors là, j'ai mis un bourdon, en bas aussi, j'ai mis un bourdon et puis un autre insecte. Tout un tas d'insectes, pas seulement les abeilles, tout un tas d'insectes profitent des thiels. Ce sont des arbres bien connus, on fait du miel de thiel en France, des arbres bien connus pour à la fois une production très forte de nectar et du pollen, bien entendu. Voilà, deux thiels. Alors, les deux thiels s'emploient pratiquement comme les nôtres, dans les mêmes conditions, sans trop de différences marquées. On va avancer un petit peu dans les dates de floraison. Et là, je vais vous parler d'un arbre un peu plus rare, sinon pas très rare, mais assez peu visible en France sur le territoire, en dehors de quelques arboretums. c'est le tétradium. Alors, le tétradium, c'est son nouveau nom botanique. Il s'appelait jusqu'à pas, jusqu'il n'y a pas longtemps, l'évodien. En fait, les apiculteurs lui donnent le gentil nom d'arbre à miel. Alors, arbre à miel, ça veut dire ce que ça veut dire. Et effectivement, c'est prouvé par les chercheurs coréens qui le connaissent bien. C'est l'arbre qui fait le plus de nectar par pied, par hectare, par fleur, par tout ce que vous voulez. C'est une fontaine de nectar extraordinaire. Alors, l'arbre est un... est un... dans son pays d'origine, est un arbre industriel au sens où il est considéré comme oléagineux. Vous avez la photo en bas à droite qui vous montre les fruits. Les fruits sont des petites graines noires. Ça ressemble à des graines de colza pour tout petit. C'est aussi riche que le colza en contenu en huile. On est dans les 35% d'huile sur ces graines-là. Donc, les Coréens, les Chinois, l'utilisaient traditionnellement pour huile alimentaire de qualité, à la fois pour la friture au wok, mais aussi parce qu'elle aurait des propriétés, je ne l'ai jamais goûté, mais elle aurait des propriétés et un goût très intéressant. Donc, c'est un arbre liéagineux qui est arrivé chez nous en 1905. C'est un des derniers asiatiques, entre guillemets, envoyés par les missionnaires avec cette idée justement d'arbre industriel. Est-ce qu'il a un intérêt dans nos paysages pour faire de l'huile ? Alors, la réponse a été non, bien entendu, parce que ramasser ces toutes petites graines sur un arbre, c'est très compliqué. ça demande beaucoup de main-d'œuvre, de main-d'œuvre, de main-d'œuvre, et à la même époque, on a de l'œillette, du colza, du pavot pour faire de l'huile et ramasser plus mécaniquement. Donc, en fait, l'arbre est arrivé chez nous avec une vocation qu'il n'a jamais trouvé et il est resté, on va dire, largement ignoré, c'est le cas de le dire. Sauf que, alors, sauf que, sauf que, on peut le semer facilement, il pousse relativement vite, même s'il a une durée de vie assez courte, comme certains arbres qui poussent vite, il doit, alors on ne sait pas, on dit de l'ordre de 60 à un siècle, peu importe, donc un arbre à bois léger qui pousse vite. Et sauf que, on a très vite constaté qu'il attirait énormément les insectes, tous les insectes qui ont besoin de nectar en été. Vous avez en haut à droite une inflorescence, alors, je n'ai pas forcé beaucoup, vous regardez une inflorescence, vous attendez quelques minutes, on arrive à trouver sur une inflorescence de la taille d'une main 20 à 25 abeilles en continu. C'est quelque chose d'assez, ça parle de soi, c'est d'assez extraordinaire. Donc, c'est un arbre à miel. Bon. Alors, plusieurs curiosités. Il est donc très mellifère. Tout le monde y va, tous les insectes, sans exclusives, et il fleurit entre juin, fin juin, j'ai mis juillet, fin juin et septembre, selon les endroits. Alors, le plus précoce que je connais, c'est un tétradium qui est au pied de Notre-Dame, à l'arrière de Notre-Dame à Paris, dans le jardin qui va toucher la Seine, à l'arrière de la Seine, à l'arrière de la cathédrale. Il n'a pas brûlé, c'est le dernier des arbres avant le parking et la Seine. C'est le... Tous les ans, il fleurit fin juin. Un tétradium qui fleurit fin juin dans l'île de la Cité. Bon, rien d'étonnant, l'île de la Cité, c'est un microclimat. Il y a des abeilles heureuses et tout. Bon, pas de problème. Et le plus tardif, celui que je connais pour l'avoir vu deux années successivement, est dans une rue à Beaune, en Bourgogne, et il fleurit en octobre. Alors, il fleurit en octobre, c'est une refloraison. C'est une refloraison secondaire, on va dire ça comme ça. Deux fois, j'ai pu le constater, il fleurit et il attire des insectes. Donc, en fait, on revient sur le cas du col rothérial et du savonier. On a affaire à une population en France très disséminée. Il n'y a jamais deux ou trois individus dans une ville maximum, issus de semences, de semis, venus dans nos saisous en 1905, qui a une variabilité extrêmement étonnante. Je vous la montre ici. J'ai eu une chance que je vous souhaite aussi. Il y a une seule rue en France qui a expérimenté un alignement de tétradium. C'est une rue de Nancy. Alors, je ne peux pas vous expliquer comment les jardins de la ville de Nancy ont réussi l'exploit. Toujours est-il qu'ils ont mis une centaine de tétradium sur une rue. La rue s'appelle rue de la Vigerie, comme le cardinal bien connu qui était à Alger, donc le cardinal d'Alger, rue de la Vigerie. J'y suis arrivé par chance aussi fin août. J'amenais ma fille à l'université à Nancy et je me suis promené par hasard là aussi dans cette rue. Alors, regardez bien cette rue, que des tétradiums. En haut à gauche, le premier individu vert clair, blanc, commence à fleurir. Il commence à fleurir. Juste en face, le deuxième, le plus blanc, le plus vert blanc, est en pleine floraison et le premier plan, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, vous voyez des inflorescences, point rouge, est en train de mûrir ces graines. Dans cette rue, il y en a donc qui commencent à fleurir, d'autres qui sont en pleine floraison et d'autres qui ont fini. Et regardez par terre, il y a de la neige. En fait, non, ce sont des fleurs qui sont tombées par terre avant fanaison complète et qui tombent par terre ou sur les voitures avec du nectar. Il y avait donc des abeilles en haut, en bas, sur les voitures. Extraordinaire. Et la brave dame qui est prise en photo, elle était là, je l'ai prise en photo sans le vouloir, mais bon, elle m'a dit aimablement « Et vous trouvez ça drôle ? » Eh bien, oui, oui, je trouvais ça drôle, je ne l'y ai pas dit comme ça. Mais c'est vrai qu'elle, ne trouvait pas ça drôle parce que pendant plus d'un mois, c'est ça la réalité, pendant plus d'un mois, elle avait des fleurs sur sa voiture, sur la poubelle à côté et elle poussait tout ça pour dégager les abeilles. Et moi, je lui ai dit que c'était fantastique. On avait là la preuve par A plus B qu'on avait la capacité avec un arbre quelconque, entre guillemets, d'offrir à des insectes pendant un mois une source incroyable de ressources alimentaires. Il n'y a qu'une rue que je connaisse peut-être en France, c'est sûr, ailleurs en Europe, je ne pense pas, je ne crois pas. Donc, de ça, retenez, et le syndicat de l'apiculture en fait un projet, retenez que les arbres dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, ceux dont je vais parler après, sont des arbres venus d'Asie par semi à une époque où il y avait des missionnaires sans sélection très poussée. Les missionnaires, ils pouvaient prendre ce qu'ils trouvaient au moment où on leur libérait les balades à gauche, à droite, mais il n'y avait pas à la fois les connaissances et les moyens de faire mieux. On a donc reçu des graines, des populations X ou Y qui montrent une grande diversité de floraisons et donc une grande capacité à nous offrir si on les sélectionne pour un motif bien compréhensible des floraisons à des époques où nous en avons de plus en plus besoin. Le tétradium fait partie de ces arbres qui n'ont pas été contrairement à d'autres qui n'ont pas été sélectionnés pour aucune raison mais qui montrent de lui-même sa vaste diversité et son incroyable adaptation. Une rue de Nancy, c'est une rue où il fait très froid l'hiver, vous en doutez, il fait très chaud l'été, c'est sec et puis vous avez vu la densité de voitures, d'habitats, etc. C'est un arbre qui est prêt pour affronter des conditions non seulement urbaines difficiles mais aussi champêtres extrêmement difficiles. On l'a encore peu et c'est un des objectifs du syndicat national de l'apiculture de faire prendre conscience qu'on a là avec ces arbres un potentiel extraordinaire de décoration de la ville mais aussi d'appui à la biodiversité. Je vais continuer avec un autre arbre qui est aussi je vais en arrière comment il faut faire excusez-moi j'avance toujours dans les mois celui-là c'est le sofora du Japon celui-là est un arbre urbain largement très largement utilisé partout non seulement à Paris mais dans les villes de province et ailleurs en Europe et au-delà en fait le sofora est arrivé lui aussi dans les années 1780 envoyé par les missionnaires alors lui aussi il a été envoyé parce que c'est un arbre qui était intercalé dans les cultures en Chine donc un arbre agroforestier on dirait maintenant c'est une légumineuse donc il fixe l'azote et il enrichit avec ses litières il enrichit les sols donc les sols agricoles cultivés sous lui profitaient de l'azote qu'il apportait au système mais surtout sa floraison servait à extraire des colorants un colorant jaune très utilisé à la cour de l'empereur de Chine qui aimait particulièrement le jaune donc le sofora du Japon est arrivé avec cette image d'arbre utile agroforestier on va dire mais aussi cette image d'arbre industriel il est arrivé chez nous et on l'a on l'a effectivement essayé sa carrière industrielle s'est arrêtée très vite on était à l'époque où on commençait à faire de la chimie donc pas besoin de colorants végétaux un peu instables donc excite le sofora et ces semis curieusement ont donné des formes très très bizarres je vous ai mis en bas à droite la forme la plus connue du sofora jusqu'au 19ème siècle c'est le sofora pleureur le sofora de semis est un arbre dégingandé qui part dans tous les sens plus qu'un platane qu'on aurait laissé libre et qui prend aussi souvent des formes torturées voire pleureuses la première grande carrière du sofora en France a été d'aller dans les jardins japonisants sous la forme du sofora pleureur on arrive au bout d'un siècle à avoir des individus magnifiques extrêmement parlants avec une architecture tout à fait remarquable en fait voilà c'est resté donc un arbre de jardin et de curiosité qu'on ne pouvait pas utiliser outre mesure un alignement à cause de son port dégingandé malgré toutes ces autres qualités de résistance au chaud et de floraison tardif alors ce qui s'est passé dans les années 60 aux Etats-Unis est intéressant l'horticulture américaine dans les années 60 a décidé de sélectionner des arbres pour fleurir les villes les arbres pour fleurir les villes sont des arbres qui doivent résister à des conditions de sol de climat d'hydrologie etc très drastique bien entendu mais surtout doit avoir une architecture très particulière un arbre urbain c'est un arbre qui doit pousser droit pour ne pas gêner la circulation pour permettre d'implanter des parkings et autres activités dessous et qui doit se maintenir au cours du temps de façon assez ordonnée donc le sofora a été comme d'autres arbres testés en Amérique a été semé et un pépiniériste monsieur Réjean a fini par trouver un cultivar qui poussait droit coup de chance vous l'avez sur la photo de gauche coup de chance un arbre qui pousse droit peut intégrer les villes donc ça s'est passé ça a été une traînée de poudre donc en 1960 on a créé le cultivar Réjean puis d'autres sont arrivés par semis et ensuite par greffage des individus qui poussent droit le Réjean a pratiquement conquis toutes les villes d'Europe il y en a plus de 3000 en France c'est assez évident dans toutes les banlieues de Paris on finit par faire du miel monofloral de sofora qui est assez agréable parce qu'il y en a tellement que pendant un mois les mois de juillet août on a un miel quasi pur de cette espèce donc une sélection horticole qui donne un arbre tout droit qui gagne les villes il est même planté jusqu'à Pékin donc il est arrivé de Pékin il est reparti de Pékin des Etats-Unis vers Pékin sous la forme sélectionnée par monsieur Réjean alors il est curieux pour l'apiculture il est très intéressant je l'ai dit très médifère regardez en haut à droite il florit très longtemps là c'est une photo de la fin de sa floraison on est mois d'août il y a encore des fleurs mais il y a déjà les premières les premières gousses ce sont des haricots étranglés qui vont intéresser les oiseaux il y a de la pulpe et des graines donc une floraison très longue d'environ un mois en plein été et des gousses pour les oiseaux je répète un fixateur d'azote comme toute la famille des légumineuses ou des fabacées et une résistance au chaud au sec et au mauvais traitement urbain donc un champion que l'horticulture américaine a donc sélectionné pour les villes et qui semble actuellement sélectionné en Chine pour les mêmes raisons avec alors je ne l'ai pas vu je l'ai lu dans la littérature scientifique chinoise des cultivars rose à rouge si c'est avéré et si c'est jouable ça apporterait une belle couleur aussi à nos rues au mois d'août il faudra aller chercher à Pékin voilà donc le sofora japonica création horticole pour la ville mais création finalement très intéressante pour la campagne parce qu'encore une fois je reviens sur ce que je disais au début au mois d'août dans nos milieux champêtres on n'a pas de fleurs là vous avez un magnifique sofora japonica dans le Gers à l'hectour en plein été on ne voit que lui dans cette campagne par ailleurs verte mais sans fleurs voilà pour le sofora que j'espère avoir bien vendu à nos amis ruraux alors la tradition bien entendu c'est aussi jouer on est au mois d'août avec le sofora ou avec le tetradium bien entendu il faut jouer avec avec les végétaux du sud de notre sud méditerranéen qui vont profiter du réchauffement climatique pour remonter alors là je vous en mets un c'est le gâtelier le vitex agnus castus magnifique arbuste 2 mètres 3 mètres en tout sens qui fleurit très longtemps mois d'août vraiment une belle boule alors il y a des blancs il y a des roses personnellement le plus joli c'est celui que je vous ai mis en photo le plus parlant un beau bleu pardon un beau bleu voilà un beau bleu qui attire tout ce qui vole pendant l'été au mois d'août et lui le gâtelier bonne résistance finalement au froid et capacité à monter plus au nord sans problème au dessus de Paris je vous présente enfin une création horticole parce que là c'est un exploit excusez-moi la diapositive le texte n'est pas pas clair je vais vous raconter donc c'est le lagestremia le lagestremia on l'appelle aussi le lila des Indes le lagestremia il est arrivé vers le 17ème siècle de populations récupérées visiblement au Japon par un suédois un commerçant suédois qui l'a amené en Suède et qui a constaté que finalement le lagestremia ne se plaisait pas en Suède parce qu'il ne faisait pas assez chaud par contre il est descendu en France en particulier dans le sud-ouest au 17ème 18ème siècle où il a commencé très vite à faire une belle carrière le lagestremia est un un arbuste à floraison estivale et plus il fait chaud longtemps plus il fleurit son nom coréen il est natif du Japon de Corée de Chine jusqu'en bas de l'Himalaya dans une vaste zone d'Asie tempérée à sud tropical à tempérée son nom coréen c'est 100 jours ça situe d'emblée ce pourquoi je vous en parle ça veut dire que sa floraison estivale est d'une grande longueur 100 jours c'est quelque chose d'assez extraordinaire 100 jours 100 jours le nom coréen traduit brutalement c'est 100 jours alors je ne peux pas vous le dire en coréen 100 jours de floraison et il ne s'est plus dans le sud-ouest parce qu'il fait chaud et humide un peu moins dans le sud-est parce qu'il fait chaud mais un peu sec n'est pas à l'époque où il est arrivé pas plus au nord que le sud-ouest or depuis les horticulteurs les premiers sélectionneurs c'était des sélectionneurs le plus connu c'est Desmartis de Dordogne donc des grands noms français de la pépinière la suite a été prise par des sélectionneurs américains qui ont amené une génétique du Japon des lages extrémiennes du Japon et surtout une génétique de l'agestrémia du nord de la Chine très froide et humide frontière avec la Russie en Manchourie là-haut donc ils ont mélangé un peu tout ça avec la génétique antérieure chinoise coréenne et himalayenne et bilan des courses au jour d'aujourd'hui on a des populations de l'agestrémia extrêmement variées qui vont de l'arbuste de 1m50 jusqu'à des arbres de 6-8m vous avez en bas à droite un arbre qui fait à peu près 8m donc ça reste des végétaux fleurissants longtemps de formes très diverses des couleurs qui vont du blanc au rose jusqu'au mauve et surtout avec les croisements qu'on leur a donné une grande capacité à résister aux maladies fongiques et autres donc les l'agestrémia sont devenus des champions qui peuvent monter bien au nord en France assurer voilà un tronc en hiver très beau très lumineux très sobre magnifique et une floraison automnale surtout je vais terminer sur ça pour l'agestrémia donc une longue floraison mais alors et la curiosité est assez étonnante l'agestrémia est un arbuste qui ne produit pas de nectar c'est à dire que dans les familles végétales il y a toujours des fleurs avec du nectar et du pollen et on a toujours dit il y a du nectar pour attirer les pollinisateurs qui vont etc lui il a pris le parti d'attirer les insectes sans nectar et tout simplement il a bâti une stratégie sur deux types de pollen il a un pollen à l'entrée de la fleur alors vous voyez il y a des étamines avec des enterres des étamines très recourbées au dessus de la fleur le pollinisateur l'insecte rentre dans la fleur et se couvre de ce pollen qu'on va dire de fécondation pollen qui est utile pour la fleur de fécondation et l'insecte plonge dans les étamines dans le pistil au milieu où se trouvent d'autres étamines avec un autre pollen un autre pollen qui lui est plus sucré que le pollen extérieur est plus digeste les petits sacs de pollen ont des trous plus sucrés plus digestes donc les insectes qui vont polliniser ces fleurs sont à la recherche d'un pollen amélioré gourmand au fond de la fleur et pollinisent classiquement le lager c'est tout à fait étonnant ça a été découvert par le grand Darwin à l'époque et qui a constaté que très peu de familles végétales avaient joué le coup d'attirer des insectes sans nectar c'est assez risqué effectivement et ce n'est jouable que si on a vraiment préparé son coup avec un nectar suffisamment attractif pour justifier un déplacement jusqu'au coeur de la fleur je vous le cite ça c'est un peu anecdotique pour mon histoire mais je vous le cite parce que 100 jours de pollen en été c'est quelque chose dont il ne faut absolument pas se priver alors le même coup est arrivé 100 jours mais cette fois-ci c'est 100 jours de nectar pas de pollen avec un champion horticole totalement création ex-Ninilo alors c'est un Budleia qui est un assemblage un hybride entre le Budleia de David le chinois à ma gauche le bleu qui n'est pollinisé que par des insectes à longue trompe c'est-à-dire des papillons on l'appelle d'ailleurs l'arbre à papillon ce Budleia de David qui fleurit en été assez longtemps et à ma droite le Budleia globosa qui est un chilien qui lui fleurit au printemps alors remarquez chinois Chili en fait la famille des Budleia est une vieille famille végétale qui avec la dérive des continents s'est retrouvée séparée en trois une partie en Asie les Budleia de David et d'autres en Chine le Budleia globosa au Chili et au milieu beaucoup de Budleia africain donc c'est une famille qui s'est éparpillée avec la dérive des continents c'est assez extraordinaire comme histoire et qu'un major anglais monsieur Deveillère dommage qui est ce bandeau en rouge je ne sais pas vous le faire partir désolé le major Deveillère en 1914 ah pardon je vais être trop vite en 1914 c'est un major anglais l'histoire dit qu'il était en permission du front du nord de la France en 1914 qu'il est rentré chez lui en Angleterre qu'il a hybridé il collectionnait les Budleia il a hybridé le chinois et le chilien pour obtenir le premier hybride qu'on a baptisé de son nom hybride de Veillère vous regardez si vous regardez bien on a la grappe allongée du chinois et les globes du chilien donc on a là un hybride stérile mais qui fleurit tout l'été jusqu'à l'arrivée des froids plus de 100 jours de floraison et de nectar donc le lagerstrémien à 100 jours de pollen le Budleia de Veillère 100 jours de nectar au moins puisqu'il va fleurir jusqu'au froid tout à fait étonnant pour nos insectes l'été alors lui il est polliné par les abeilles parce qu'il est moins profond que le Budleia de la vie et tout à fait intéressant l'histoire dit que le major de Veillère a été tué au retour de sa permission donc après avoir réussi son hybridation il n'a peut-être pas vu d'ailleurs il est mort sur le front les hybridations continuent maintenant les sélections horticoles offrent du rose et du orangé mais toujours le même principe d'un hybride stérile à longue floraison tout à fait intéressant alors le coût de l'hybridation de diverses provenances tout à fait intéressant pour les abeilles et les insectes parce que ça produit des floraisons forcément c'est le but des hybrideurs des productions imprévues à des époques imprévues alors là je vous mets l'exemple des céanotes alors les céanotes ce sont des plantes du sud des Etats-Unis de Californie jusqu'au Texas Mexique etc qui fleurissent traditionnellement au printemps précoces printaniers et alors là ce sont des français qui ont fait ça curieusement le moine et là je vous ai donné un autre exemple c'est monsieur des fossés voilà donc au 19ème siècle ces hybrideurs français ont pu récupérer de la génétique en Californie au Texas et au Nouveau-Mexique à la fois des conditions chaudes mais aussi plus au nord plus fraîche et surtout des mélanges de terroirs donc des terroirs à sol acide et à sol calcaire pour tout dire le coup avait été réussi par les français qui ont hybridé la vigne ils ont fait à peu près le même coup pour créer des porte-greffes résistants au phylloxéra on a brassé des populations de vignes de l'est et de l'ouest et du nord des Etats-Unis pour bénéficier de diversité d'adaptation surtout au sol calcaire donc en fait c'est à la même époque la même intuition a porté les mêmes fruits alors côté hybridation des vignes les français ont créé des porte-greffes qui ont fait le tour du monde et qui résistent au phylloxéra et là côté hybridation des céanotes on est parti de céanotes qui fleurissaient au printemps à des céanotes qui fleurissent en automne qui fleurissent en automne complètement en dehors des clous on va dire ça comme ça qui ont la même caractéristique esthétique très beau bleu des bleus plus ou moins foncés etc et surtout très médifères les céanotes de printemps sont médifères les céanotes d'automne le sont aussi donc voilà un résultat inattendu de sélection astucieuse imitant mais c'était l'ère de l'époque ils avaient le nez pour aller chercher des provenances extrêmement diverses pour justement être surpris par leur même par leur création le voilà au bleu en automne bon alors dans la flore alors j'arrive j'arrive je vais avancer un peu plus vite excusez-moi vous recevrez mon powerpoint sur demande bien entendu j'avance un peu vite dans notre flore historique il est resté quand même des floraisons tardives un des premiers à utiliser partout maintenant sur tout l'ouest de la France jusqu'au nord-ouest c'est bien l'arbousier l'arbousier il fleurit tard il fleurit d'octobre jusqu'à vers Noël et alors curieusement lui aussi il s'est hybridé avec naturellement mais aussi artificiellement mais naturellement il s'est hybridé avec ses cousins grecs et on a un arbousier hybride qui s'appelle l'arbousier andracnoïdes qui fleurit dans des conditions plus chaudes plus sèches et surtout sur calcaire ce que ne fait pas l'arbousier traditionnel de notre sud-ouest de notre sud-ouest voilà un arbousier j'arrive sur alors là sur quelque chose je pense qu'on le sous-estime dans nos jardins on le sous-estime dans nos jardins c'est le lierre alors pourquoi je vous en parle parce que le lierre justement c'est le contre-exemple de ce que j'ai dit les glaciations ont laminé toute notre végétation mais curieusement de la végétation du tertiaire sont restés quelques individus remarquables dont le lierre le lierre est un rescapé de la flore antérieure aux glaciations il a la caractéristique de fleurir très tard il fleurit vers octobre c'est un des derniers à fleurir parce que il fleurit en jours courts déjà et il fleurit à cette époque en fructifiant très vite et en faisant en sorte que ces fruits vont mûrir avant l'effroi c'est une des rares plantes qui va tellement vite qui assure donc que ces fruits vont être viables avant l'arrivée de l'hiver c'est un exploit fleurir fructifier très vite le deuxième exploit du lierre c'est qu'il est capable pour attirer les insectes qui vont le polliniser puis ensuite les oiseaux qui vont disséminer ses graines il est capable de leur assurer une alimentation extraordinairement riche les fleurs de pollen assurent une richesse les fleurs de lierre excusez-moi assurent une richesse en pollen extraordinaire très très riche plus de 30% de protéines dans le pollen du lierre donc quelque chose une manne inespérée je l'ai mis en bas dernière station avant le désert hivernal c'est-à-dire c'est une manne inespérée pour faire ce dont je parlais au début les réserves de gras avant l'hiver tous les insectes y compris d'ailleurs le frelon asiatique qui est un pas un chasseur émérite va sur le lierre renforcer ces réserves de graisse pour les fondatrices qui vont passer l'hiver planquer dans les forêts et pouvoir relancer leur colonie donc tous les insectes qui ont besoin de gras avant l'hiver sont sur le lierre on n'aurait pas le lierre on aurait un vrai déficit d'insectes dans ce pays parce que c'est lui réellement le champion de la préparation à l'hiver et c'est vrai aussi pour les oiseaux puisque toutes ces graines arrivent avant l'hiver et les oiseaux survivent beaucoup avec le lierre donc en fait c'est un peu un pied de nez à la tradition des belles fleurs pourtant le lierre c'est une belle fleur regardez un mur en bas un mur fleuri de certains cultivars de lierre ont des couleurs remarquables très vives un beau mur rempli de boules jaunes et alors un peu un pied de nez aussi à quelque chose qu'on a un peu oublié celui-là il est étiqueté et des rats arborescences comme si c'était une espèce non en fait c'est une création horticole les dérats les dérats arborescents autrement dit le lierre arborescent est tout simplement une couture d'une partie de lierre qui a fleuri qu'on a fait raciner et curieusement le lierre une fois qu'il a fleuri ne grimpe plus il reste comme un bonsaï petit arbustif et il fleuri tous les ans alors celui-là il est très visible parce qu'il a été taillé par les jardiniers du jardin des serres d'Auteuil à Paris vous voyez très bien son architecture il fait une boule c'est magnifique et là il fleuri tous les ans il a été taillé pour qu'on voit mieux la rampe de l'escalier et moins gêné à la montée mais c'est un lierre arborescent obtenu tout simplement bouture alors là je vous en ai mis un autre en haut à droite voilà ce qu'on peut obtenir à gauche vous avez dans la variété des lierres vous pouvez bouturer tout ce que vous voyez avec des formes de feuilles extraordinaires celui-là il est de très belles feuilles vous voyez la belle feuille en forme de palme très effilée en haut à droite c'est lui version arborescente c'est-à-dire en boule qui fleurit chaque année et dessous imaginez aussi une pergola couverte d'un lierre qui va fleurir chaque année ça c'est juste c'est pas si anecdotique que ça ça veut dire que et là j'ai décidé du coup de mettre à côté de mes ruches une collection de lierres qui tous les automnes vont fleurir alors pour faire cette collection je me suis pas embêté une gris une voilà une bande de piquets une girondine on appelle ça je sais pas comment son vrai nom moi j'appelle ça une girondine c'est comme ça qu'on l'appelle et là au pied de tous les maîtres j'ai bouturé du lierre qui grandit très vite d'ailleurs sur les bois et une fois qu'il est arrivé en haut va fleurir va fleurir le lierre une fois qu'il est en haut de son support quelle que soit la taille de son support il le met à fleurir curieusement il change la forme de ses feuilles il devient plus simple et curieusement aussi il multiplie ses chromosomes par deux le lierre lorsqu'il passe de son statut de grimpeur à son statut de fleurissant change sa génétique je ne peux pas vous l'expliquer je ne sais pas il change sa génétique et c'est irrémédiable le lierre qui a fleuri reste un lierre qui va fleurir et qui ne grimpera plus on peut donc imaginer une collection de lierre à fleurs de 20 cm 1 mètre 2 mètres une fois à haut de son support il fleurit il ne bouge plus donc je vous incite à planter des lierres à faire une collection de lierres vous apercevrez que dans la nature à 3 mètres d'intervalle vous allez voir des lierres sur une haie ils n'ont pas la même feuille ils ont parfois des surprises à vous faire y compris des époques de floraison très diverses le deuxième qui a survécu je terminerai là le 10ème qui a survécu aux glaciers c'est le lauriettin alors le lauriettin il était très à la mode dans les jardins de nos grands-mères et des curés c'est une plante qui revient petit à petit à la mode mais qui est finalement assez discrète et c'est bien dommage alors elle est discrète vous avez en haut à droite la feuille toujours verte légèrement velue la fleur plutôt blanche en corinthe et le fruit c'est le plus original même s'il est discret bleu métal alors ça on est à l'entrée de l'hiver alors ce que je voulais vous dire c'est la même chose que pour lire rescapé des glaciations il fleurit avant l'hiver et pendant l'hiver le lauriettin est un drôle d'animal il commence à fleurir en septembre octobre novembre décembre janvier février et vous en avez encore maintenant dans les rues superbement fleurie mars un individu qui se permet de fleurir plus de 5 mois d'affilée en plein hiver c'est un drôle de paroissien comme on dit qui a la même caractéristique que le lierre il fait ses fruits très vite qui profitent aux oiseaux donc il attire les pollinisateurs à une époque où il n'y a personne qui leur offre de la fleur les abeilles vont chercher du pollen et du nectar et les oiseaux vont etc si j'en parle c'est qu'ils résistent vous voyez j'ai mis une photo pourtant c'est en Bretagne il neige une fois tous les 5 ans et ça dure quelques heures mais l'oriettin ils étaient sous la neige ça ne leur a fait ni chaud ni froid tous les ans c'est pareil d'une constance et d'une solidité remarquable on peut le planter de la Méditerranée jusque dans le nord de la France à une époque où personne d'autre que lui ne va généreusement nourrir la Méditerranée et curieusement alors je l'ai mis aussi en bas parce que c'est aussi une richesse insoupçonnée sous sa feuille il a des amas de petits poils au croisement des nervures ça se voit assez mal mais prenez une feuille de lauriettin et retournez là vous allez voir ces amas de poils sont des amas qui protègent et qui abritent des auxiliaires des acariens prédateurs tout petit tout petit acariens prédateurs ça veut dire des acariens qui mangent les acariens qui pourraient manger les feuilles vous voyez la logique dans tous les comptages d'observations que l'on fait sur les plantes qui abritent des acariens prédateurs donc auxiliaires finalement des cultures le lauriettin est une des meilleures sinon la meilleure plante pour accueillir des acariens auxiliaires c'est pour ça que je vous ai mis le nom de réservoir d'auxiliaires la viornetin la lauriettin s'appelle viornetin lauriettin selon les coins de France et donc une plante qui outre sa floraison et sa fructification abrite tous ces petits insectes qui protègent les feuilles bien sûr du lauriettin mais les feuilles autour puisque les acariens prédateurs vont chasser les acariens qui se trouvent dans l'espace du coup il est même conseillé par les chercheurs qui disent mettez des lauriettins près des potagers près des cerfs de façon à protéger mieux le préservoir d'oxygène donc si encore une fois on est dans la période stratégique où il faut du pollen en hiver et on a en plus avec le lauriettin un remarquable apporteur de services écologiques je passe d'autres fleurs nous sont venues grâce à l'horticulture et qui sont très importantes parce qu'elles fleurissent justement au moment où il n'y en a pas c'est les maounias alors à gauche vous avez un américain pardon un japonais chinois béaéli à droite vous avez l'américain le maounia feuille de houe donc les maounias on les voit on ne voit que quand ils sont fleuris ils fleurissent de noël ou un peu avant noël jusqu'à maintenant encore une fois très intéressante floraison esthétique et un mélifère je passe aussi très vite mais je vais dire juste un mot la tradition dans nos paysages en France c'est de réveiller les colonies d'insectes et d'abeilles en particulier avec les fleurs des sols et des osiers les sols et des osiers sont les premiers grands fournisseurs de pollen et de nectar pour le réveil de nos insectes on sous-estime à la fois leur importance écologique et surtout leur grande diversité dans les familles dans les familles des sols et osiers les horticulteurs en ont créé des hybrides naturellement ou pas qui font qu'on peut avoir des floraisons d'osiers de fin janvier ici à Paris jusqu'à août fin janvier à août une collection d'osiers de sol on en voit très rarement hélas une collection d'osiers de sol est susceptible de fournir et alors les fleurs sont toutes spectaculaires vous avez un marceau à gauche et à droite je ne me rappelle plus son nom donc des chatons des chatons mâles ou femelles alors là j'ai pris des mâles parce que sur un chaton mâle vous avez et le pollen et le nectar et de la couleur sur les chatons femelles vous avez moins de couleur c'est plus vert et vous n'avez que du nectar mais donc ce sont des plantes qui ne sont pas faites pour curieusement les sols et osiers sont faits pour être fécondés par le vent c'est le vent qui prend le pollen et qui l'amène d'arbre en arbre en fait ils ont joué sur les deux tableaux en décidant de mettre du nectar tant sur leurs fleurs mâles que sur leurs fleurs femelles et alors donc une collection de sols et d'osiers en fond de jardin c'est quelque chose de magnifique à la fois parce que vous pouvez choisir des mâles et encore une fois vous pouvez étaler des floraisons et faire de magnifiques bouquets je vous dis tout l'hiver de fin janvier disons jusqu'à mars avril sans problème et il y en a un je ne l'ai pas mis en photo ici qui s'appelle Saint-Père-Florence qui est curieusement un osier Saint-Père-Florence qui fleurit tout le temps voilà il a tout le temps des chastons mâles en bout de sa pousse et tout le temps des abeilles qui vont se balader sur ses osiers l'avantage des osiers encore une fois c'est la valorisation de terrain froid et humide voilà je termine par ce dernier cette dernière photo alors je vous ai dit que le dernier le dernier arbre mellifère classique français à fleurir dans nos paysages était souvent le châtaignier sinon le tir le premier arbre mellifère à montrer ses fleurs dans notre paysage en France c'est l'érable au billet à serre au palus hélas quand on est dans quelques petits terroirs du sud de la France très commun en Espagne et en Italie très peu commun en France mais français pour revenir sur une image un peu simpliste l'érable opale alors j'en parle parce que c'est le premier de nos arbres à fleurir et il fleurit il le fait bien quand je dis il le fait bien c'est le seul érable à fleurir avant de mettre les feuilles tous les érables gâchent un peu la photo ils fleurissent et ils mettent les feuilles en même temps donc ça dilue un peu l'impact l'érable opale lui il est franc franc du collier il fleurit que des fleurs ça dure pendant 15 jours vous avez vous voyez en bas à droite des fleurs qui pendouillent partout et à gauche alors là c'est une abeille sauvage une osmie qui vient quand lui est fleuri c'est pratiquement l'arrivée en masse des pissenlits quand lui fleuri c'est en général le réveil des colonies et de tous les insectes et quand vous en avez un au milieu de vos arbres c'est le seul qui est fleuri et on ne peut pas le rater personne ne peut rater une boule vous voyez là on est à l'arboristome du Breuil il y a un ruchet qui colle juste à côté et derrière c'est la collection de tilleuls et autres érables il n'y a pas photo il n'y a que lui il a les mêmes caractéristiques de vie que l'érable de Montpellier que les érables à feuilles de platane etc. érables opales sous-utilisés méconnus et pourtant ça sera un des grands gagnants du réchauffement climatique parce que son air de confort on va dire va passer justement du sud qui risque de quitter l'Espagne tellement il va faire chaud et sec pour monter chez nous si on l'aide à monter c'est un des grands un des grands champions vraiment pas un grand arbre qui peut être voilà je termine un peu là-dessus je termine sur un mot je vous ai dit que finalement on avait besoin de fleurs et de pollen toute l'année toute l'année diversité et constance et des chronologies florales qui se suivent c'est vrai que c'est un critère avoir des fleurs toute l'année c'est un critère que l'horticulture ornementale a évidemment suivi on cherche des fleurs à une époque où il n'y en a pas c'est pour ça qu'on a sélectionné quantité de plantes etc. mais ce que je vous ai montré aussi c'est que indirectement avoir des fleurs à des époques où il n'y en a pas ou peu est un grand bénéfice à partager avec la biodiversité là j'ai parlé des abeilles mais toute la biodiversité en fait l'horticulture ornementale est susceptible d'amener jusqu'à présent indirectement des avantages à la biodiversité on l'a vu pour les villes mais je crois qu'à l'avenir chez nous avec le réchauffement climatique c'est évident à l'avenir les sélections horticoles doivent prendre dès le départ un critère mélifère parmi leurs sélections il faut sélectionner à l'avenir du beau du solide du rustique de l'adaptable à tout ce qu'on veut mais aussi du mélifère c'est vrai pour les rosiers c'est vrai pour tous les arbres je vous ai mis un exemple ici le rosier les rosiers qui fleurissent tout le temps c'est magnifique surtout si ce sont des rosiers simples avec du pollen et du nectar ça c'est évident à ma gauche alors là c'est plus compliqué à ma gauche je vous ai mis un tilleul français le tilleul de Carpentras le tilleul de Carpentras dans notre pays il a une longue histoire c'était le tilleul des tisanes le plus vendu on disait le tilleul de Carpentras en fait il y a plusieurs cultivars entre guillemets paysans qui ont été sélectionnés localement dans les villages alors le tilleul de Bénivet le tilleul de je ne sais quoi il y en a une bonne vingtaine de noms ça correspond peut-être à des populations greffées et multipliées simplement mais ça correspond surtout à des avantages évidents les paysans qui ramassaient le tilleul voulaient des formes susceptibles d'être faciles à cueillir bien ramassées bien en boule susceptibles de résister à l'échelle quand coucher dessus pour les ramasser et surtout offrant du poids des bractées longues les tilleuls de Bénivet de Carpentras je vous l'ai mis en photo ont des bractées qui sont comme ça nos tilleuls sont souvent comme ça ceux-là sont comme ça si je vous en parle c'est que très vraisemblablement des fleurs grandes sont des fleurs qui ont plus de nectar ça c'est quelque chose qui est pas prouvé mais sûrement évident le problème le problème c'est très spectaculaire ces bractées sont jolis ce tilleul est très joli il n'a pas été retenu il n'a pas attiré l'oeil d'aucun sélectionneur d'aucun volontaire de multiplier et proposer ce tilleul à la vente c'est un tilleul horticole joli c'est un tilleul mélifère c'est un tilleul à tilleul pour faire des tisanes et qui est tombé totalement dans l'oubli c'est tout juste si on a repéré au moins par écrire en photo les diverses variétés sélectionnées par nos agriculteurs du côté de Carpentras et de Bénigée si je vous dis ça c'est qu'on a un potentiel sous-estimé mais qu'il faut faire émerger pour diversifier les floraisons et nos paysages je vous remercie je vais mettre ma vidéo merci à monsieur Daricot qui nous a passionnés vous avez pu le constater la conférence s'est déroulée aussi en présentiel 84 rue de Grenelle vous avez entendu les applaudissements chaleureux et donc d'après vos témoignages vous avez aussi apprécié la conférence la question qui revient le plus c'est de savoir si vous allez pouvoir avoir le support de monsieur Daricot effectivement il sera mis la conférence qui a été enregistrée sera mise sur le site de la SNHF sur la chaîne youtube du site SNHF pas tout de suite parce que ça demande un certain travail mais vous pourrez en profiter vous pouvez aussi aller sur le site de Yves Daricot vous voyez sur l'écran son adresse mail daricot.yves.gmail.com et puis je pense que si vous avez on ne va peut-être pas avoir le temps de prendre quelques questions mais on peut est-ce que dans la salle il y a des questions est-ce que vous avez une résumée sur internet alors on peut oui sur internet certaines questions ont été posées on peut remarquer aussi alors moi j'ai retenu de la conférence les deux parties très complémentaires l'une de l'autre toute une partie sur les abeilles et l'apiculture et puis une partie sur les arbres et c'est celle ici qui nous concerne le plus mais les deux sont complémentaires et très intéressantes donc voici parmi les questions vous avez parlé d'introduire des arbres et des arbustes qui viennent d'Asie et une question la voici n'y aurait-il pas un risque de compétition et d'invasion vis-à-vis des espèces endémiques locales donc ça c'est une question déjà effectivement il y a deux parties mais j'ai bien insisté sur la première partie sur le pollen je crois qu'avec le réchauffement climatique nous devons veiller à avoir des floraisons et des floraisons pensées aussi pour notre biodiversité et donc pensées pour leur richesse en pollen ça c'est réellement je crois la clé de tous nos efforts pour adapter nos paysages à 2050 et au degré de plus qui nous pend on est ça c'est la première partie et c'est vraiment le fil conducteur de la suite alors les arbres dont j'ai parlé sont effectivement originaires pour certains mais pas tous d'Asie tempérée et j'ai pris soin de marquer la date de leur venue envoyée par les missionnaires à 18e 19e siècle j'ai pris soin de marquer ces dates pour montrer qu'on les connaît ils sont dans nos arborétums et dans nos parcs même si ce n'est pas des quantités énormes donc on les observe et on peut dire que jusqu'à présent et je ne vois pas pourquoi ça changerait vu leurs caractéristiques ce sont des arbres qui ne sont pas invasifs au sens où aucun d'entre eux n'a suffisamment de dynamisme comme par exemple pourrait en avoir l'acacia le robinet de l'acacia ou d'autres n'a de dynamisme pour se multiplier tout seul lorsqu'on observe les populations que l'on a de tetradium et toute la quantité de graines qu'ils font au pied en général il n'y a pas de petit tetradium parce que toutes les graines sont mangées par les oiseaux si on veut des tetradiums il faut les semer la deuxième population qu'on peut observer alors la plus largement c'est celle des savoniques que l'on est derrière il y a quelques individus au pied des adultes mais un ce n'est jamais des quantités énormes et deux c'est souvent si on ne prend pas garde broyer ou manger par les les chevreuils les lapins etc donc aucun des arbres dont j'ai parlé n'a suffisamment de dynamisme pour devenir invasif et aucun il n'est pas question bien entendu non plus d'en faire des plantations massives ces arbres sont à mon avis intéressants et c'est pour ça qu'on en parle en apiculture pour être logés dans des aménagements de jardins de haies de lisières forestières logés en quantité complémentaire il s'agit de compléter de complémenter j'emploie le mot complément c'est un complément alimentaire qu'à travers eux on peut apporter à notre biodiversité en plus de mettre de la couleur et des fleurs on amène de la nourriture donc ce n'est pas ce ne sont pas des arbres voués à devenir des monocultures et ce ne sont pas des arbres non plus dont on peut attendre une auto multiplication exagérée de leur part voilà pour résumer ce que je peux assurer à ce jour malgré les lentes dont je n'ai pas parlé encore une fois je ne vais pas parler de les lentes tout simplement parce que je me suis cantonné aux arbres qui fleurissent après nos châtaigniers alors que les lentes rentrent en plein dans les floraisons classiques de nos arbres donc j'ai vraiment spécifié que nous avions besoin de floraisons complémentaires à notre flore présent donc je pense que l'heure est largement dépassée mais toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu vont lui être transmises avec les adresses mais éventuellement il pourra vous répondre directement bien entendu alors le forsytia il fleurit très tôt mais il fleurit après le maounia pour être dans les clous frites avant le châtaignier oui donc on est après le châtaignier et avant le pissenlit oui en général les fleurs simples les forsytia à fleurs simples attirent mais ils n'attirent pas spécialement plus que l'autre alors il y a plusieurs raisons ne pas attirer plus que l'autre ça veut dire qu'en général il y a plus attirant que lui au même moment il y a des fleurs qui étant toutes seules attirent beaucoup parce qu'il n'y a pas autre chose mais le forsytia il arrive à une époque où il y a une compétition d'autres fleurs oui tout ça oui tout ça oui effectivement on est dans je suis resté sur l'érable opale parce qu'après l'érable opale arrive quantité le cornouillet mâle les noisetiers il arrive une cavalerie l'érable alors l'érable si comment oui mais après encore une fois il arrive après il arrive pratiquement maintenant alors que l'érable opale a déjà fini sa floraison mais c'est toujours alors ça paraît ça paraît peu mais une semaine ou deux semaines d'avancée de floraison par les temps qui courent de réchauffement climatique et par l'appauvrissement de nos flores champêtres c'est quelque chose de fantastiquement important je le dis parce que les chercheurs allemands finissent par dire que la phénologie l'époque des floraisons devient le critère de survie de beaucoup de biodiversité surtout dans les territoires agricoles intensifs on manque de fleurs ou alors on a des fleurs puis plus rien puis des fleurs puis plus rien et alors ils en arrivent à une conclusion qui m'a beaucoup intéressé que je vous livre ils en ont dit finalement ce qu'il faut faire c'est puisque les floraisons ont avancé allant chercher plus au sud en l'occurrence au sud de l'Allemagne du côté de Munich des plantes les mêmes que celles qu'on a dans le nord mais du sud on les amène dans le nord parce que justement elles vont fleurir voilà donc plutôt que celle du nord donc en fait la phénologie est liée à l'origine géographique de la plante est-elle plus habituée ou moins habituée au chaud que celle du nord et on la transporte dans sa zone de confort lorsqu'on dit que le climat a changé de plus d'un degré en moyenne ça veut dire qu'en fait on a fait faire 200 kilomètres à la zone de confort des plantes Nantes devient Bordeaux et si vous rajoutez un degré de plus c'est Rennes qui devient Bordeaux 200 kilomètres plus 200 kilomètres ça fait 400 kilomètres les plantes du sud c'est ce que j'ai dit à un moment de la Méditerranée peuvent monter mais pas toutes parce qu'il y aura toujours le coup pleuré du gel le réchauffement climatique n'empêchera pas qu'on aura toujours un grand coup de gel qui va nous on l'a eu l'année dernière donc un grand coup de gel qui va nous rappeler qu'il y a quand même des contraintes qu'il faut qu'on n'a pas méditerranisé notre pays il faut justement c'est lié le réchauffement en fin de l'heure entre une pour une pour une raison précoce mais le gel tardif qui n'a rien en train ben oui pour ça que c'est difficile de choisir à l'heure et puis le problème aussi c'est planter les dors maintenant maintenant c'est long oui justement la conclusion de tout ça c'est si on veut respecter ce que j'ai dit c'est-à-dire défavorisation continue c'est trois problèmes sinon on est mal et bien il faut planter très diversifié à la fois en espèce et en origine voilà et ça veut dire ça veut dire que lorsqu'on plante des qu'on plante des massifs qu'on plante des bosquets qu'on enrichit des lisières il faut avoir ce schéma en tête et c'est un schéma finalement facile parce qu'on a on a les ingrédients on a la palette bon on va peut-être en rester là c'était un très intéressant mais je pense qu'on a tous un horaire à respecter est-ce que vous pouvez nous présenter devant le micro le livre que vous avez écrit montré ah très bien voilà donc vous pourrez retrouver le livre planter des arbres donc pour les abeilles la piforesterie de demain il est édité donc chez Théra voilà très bien voilà donc vous pouvez l'acheter en librairie c'est très facile et vous y retrouverez tous les tous les arbres présentés et bien d'autres voilà alors un grand merci si vous voulez retrouver les activités de la SNHF et bien rendez-vous sur le site snhf.org et vous pourrez avoir des renseignements sur toutes les activités la bibliothèque les sections etc alors à bientôt au revoir chantez